et salut tout le monde et bienvenue sur la chaîne geek tech j'espère que vous allez bien alors pour aujourd'hui ce sera en fait une vidéo qui va faire une continuité partielle par rapport à une vidéo que j'ai déjà présenté auparavant c'était par rapport au téléchargement des systèmes d'exploitation windows donc si vous n'avez pas regardé cette vidéo je vous invite à jeter un coup d'oeil afin d'avoir plus d'informations et on va pouvoir commencer ce qui nous intéresse pour aujourd'hui surtout alors donc comme on avait téléchargé certaines versions de windows auparavant ou on sait à présent comment pouvoir télécharger des versions en format iso donc à partir du 7 ou windows 10 là actuellement je vous propose comment faire pour mettre votre système d'exploitation sur une clé usb afin de pouvoir l'installer en mode doutable donc en mode de démarrage et pouvoir en profiter donc sachez que plusieurs personnes effectivement on va dire le plus simple c'est de pouvoir graver un dvd mais avec le temps comme vous savez les dvd ne reste pas assez longtemps mis à part cela pour les pc portables les lecteurs dvd ne tient pas très longtemps non plus donc à un moment donné le lecteur ne fonctionne plus on est obligé dans ce cas là de passer par une clé et également pour les windows ou plutôt pour les pc les mini pc donc qu'ils n'ont pas de lecteurs sinon pas un lecteur externe en mode usb ils vont pas pouvoir faire une remise à niveau de leur système dans le cas où ça date depuis longtemps alors pour commencer donc nous de notre côté actuellement je vous présente le programme je dirai refus donc que vous pouvez télécharger tout simplement en écrivant refus sur google d'accord donc le premier lien c'est le lien qui vous permettra de pouvoir le télécharger de toute façon je vous mettrai une ex le lien dans la description donc quand vous descendez de préférence vous télécharger la version portable ça vous évitera de de l'installer comme ça il sera exécuté rapidement vous n'aurez pas besoin de de mettre on va dire des données sur l'ordinateur alors donc du moment que vous le faites vous avez en fait refus donc point 2.10 actuellement c'est un exécutable il suffit de cliquer dessus afin de l'ouvrir donc souhaitez-vous vérifier les mises à jour je fais oui et donc vous voyez que comme je vais déjà une clé usb au niveau de l'ordinateur il l'a détecté d'ailleurs j'ai déjà auparavant testé sur plusieurs systèmes et je peux vous dire que ça fonctionne le dernier c'était ubuntu donc la version 16.04 et il n'y a eu aucun problème donc c'est une manière que vous pouvez utiliser que ce soit sur windows comme sur n'importe quel système d'exploitation sans aucun problème donc du moment que vous avez en fait cette interface donc si je retire la clé vous remarquez que voilà donc là c'est c'est vide donc on peut pas on va dire faire des modifications rien de tel donc voilà donc il faut bien que la clé soit insérée donc je la remets là automatiquement il va me remonter les informations donc le temps que ça charge voilà donc du moment que vous êtes sur ce point le nom du périphérique ce n'est pas le plus important donc ce qui nous intéresserait le plus c'est la partie type de partition vous aurez deux types de partition la partition mbr et la partition gpt donc pour la partition mbr ça veut dire master boot record donc c'est utilisé plus par rapport aux ordinateurs qui datent dans les années 80 donc les anciens ordi mais sinon ce qui va être le plus utilisé je dirais c'est la partie gpt qui est guide partition tool qui utilise en fait tout simplement le système ufi comme vous voyez ici ça veut dire tout simplement unified extensible firmware interface donc l'abréviation de ufi donc ceux qui utilisent les ordinateurs à partir de 2010 jusqu'au jour d'aujourd'hui donc voilà comme je disais la majeure partie des personnes ils vont utiliser ce ce choix là et par rapport au système de fichiers donc par défaut c'est phatron 2 donc c'est par rapport à la clé donc tout simplement vous pouvez la laisser ainsi il n'y a aucun problème ainsi que sur la partie taille de d'unité d'allocation donc du moment que vous aurez fait cela vous laissez tout le reste par défaut tel qu'il est et ce qui nous intéresse c'est la partie images iso donc par exemple on a téléchargé j'ai téléchargé récemment windows 10 donc il faut cliquer un petit peu sur l'icône de droite pour chercher tout simplement le fichier iso qui nous intéresse qu'on va dessus voilà donc voilà donc c'est bon c'est bien sélectionné et ça nous donne le bouton démarrer donc si vous remarquez se donne cette opération détruit tous les données sur le périphérique sélectionné donc ça va formater la clé et ça va mettre à la place le système qui nous intéresse donc voilà attention toutes les données de volume voilà vont être effacées pour continuer cette opération cliquez sur ok ou sinon pour quitter il faut annuler donc on fait ok ça commence à charger donc ça prend un certain temps donc vous voyez automatiquement selon le système ça a effacé ou ça a modifié le système des fichiers donc ça remis en ntfs voilà en même temps que ça charge ce que je vais vous montrer c'est comment savoir également si vous êtes avec une carte mère et un bios en gpt ou en mbr pour cela il suffit d'aller sur le bouton démarrer soit vous écrivez directement ici soit vous faites ctrl plutôt windows plus r pardon afin de pouvoir accéder à exécuter sinon donc je vais le faire directement sur ce point donc on écrit alors si je ne fais pas d'erreur voilà donc ça remonte automatiquement comme vous remarquez donc on attend un petit peu que ça charge comme il y a déjà en fait office qui travaille ça peut prendre un petit peu de temps donc du moment que vous êtes sur le gestionnaire de l'ordinateur avec la démarche que je vous ai montré donc de toute façon tous les liens et toutes les descriptions vous les aurez sur la partie description en question alors il faut aller sur la partie stockage et gestion des disques donc du moment que vous aurez sur gestion des disques donc chargement des informations de configuration des disques il faut attendre un petit peu le temps que ça donne voilà donc du moment que vous êtes sur cette interface il faut aller sur la partie disque 0 et faire propriété puis sur ce point vous partez sur la partie volume et donc sur ce point vous avez secteur de démarrage principal donc au niveau du secteur de démarrage principal si vous avez gpt à côté donc c'est que vous avez les versions récentes si vous avez un br c'est que vous avez une ancienne version donc même occasion actuellement vous remarquez que j'ai une ancienne version au niveau du système donc voilà de préférence il faut que je mette par exemple personnellement le voilà le système en mbr donc voilà comment vous pouvez en fait savoir donc quand ça vous affiche pas donc à côté de secteur de démarrage principal gpt donc c'est que c'est automatiquement vous êtes en mbr voilà donc ce point est réglé je vérifie juste par rapport au second voilà donc ça donne la même chose donc on revient sur l'interface donc comme vous voyez c'est toujours en copie des fichiers iso on va patienter un petit peu et voilà comme vous remarquez en fait ça a pris environ 24 minutes afin de pouvoir effectuer voilà donc le formatage plus l'installation des fichiers nécessaires sur la clé usb donc voilà donc on peut puisque voilà ça a été terminé on peut fermer et on a le système d'exploitation qui est prêt à être utilisé donc si on va retirer et on remet la clé est ce que ça va se lancer automatiquement c'est juste pour le test donc on voit bien que ça nous a bien mis le système sur l'ordinateur sans aucun problème plutôt sur la clé et vous voyez donc windows qui s'affiche donc voilà donc nous on va quitter c'était juste pour le test donc vous remarquez que le système d'exploitation est prêt au niveau de la clé voilà donc soit on peut le lancer actuellement directement comme voilà si on est sur un cd-rom pour mettre à jour directement via cette interface donc c'est à dire en étant sur l'ordinateur allumé sinon voilà il suffit de brancher la clé de passer par le bios bien sûr pour mettre bien sûr le choix de la clé au démarrage afin qu'il soit détecté automatiquement vous allez pouvoir installer le système correctement et c'est la meilleure solution donc voilà nous ça nous intéresse pas aujourd'hui non merci oui donc on voit bien que ça s'est bien lancé malgré le fait que j'ai quitté mais voilà donc c'était pour le test voilà tout j'espère que les explications étaient assez claires si vous avez des questions je serai toujours là pour vous répondre n'hésitez surtout pas à poser les questions dont vous avez besoin surtout j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez surtout pas de mentionner votre avis si bien sûr vous avez bien aimé n'hésitez surtout pas de laisser un coup de pouce bleu afin de montrer votre satisfaction et surtout pour plus d'actualité n'hésitez surtout pas de nous suivre comme ça au moins vous serez notifié et averti tout simplement pour les prochaines vidéos sur ce il me reste que de vous remercier de votre écoute et de votre visionnage et je vous dis à très bientôt Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz